... Le 6h30 Info, chérie Yann, que nous démarrons avec l'inauguration ce lundi du TER, train express régional, une infrastructure à 780 milliards de francs CFA, qui a suscité quand même beaucoup de polémies. Une polémie qui ne s'est jamais estompée durant ces quatre dernières années, notamment sur le prix jugé cher, voire excessivement, pour si peu de distance. À cela s'ajoutent les nombreux reports pour le démarrage. On voit cela dans cet élément signé Marcel Maron. Initialement, le train express régional a coûté 780 milliards de francs CFA hors taxe. Le financement provient de la Banque islamique de développement à hauteur de 197 milliards de francs CFA, de la Banque africaine de développement à hauteur de 120 milliards de francs CFA, de France totale pour 196,6 milliards de francs CFA, de l'Agence française de développement pour 65 milliards de francs CFA, du Trésor public pour 53,6 milliards de francs CFA, d'un appui budgétaire à hauteur de 65 milliards de francs CFA, de la Banque publique d'investissement à hauteur de 13 milliards de francs CFA, mais aussi de l'État du Sénégal qui a fourni le complément. Il faut souligner que le coût de l'infrastructure a fait l'objet de beaucoup de polémiques. D'aucun juge, ce coût excessivement cher pour seulement 36 kilomètres de voies ferrées entre Dakar et Diamniayo pour la première phase. Certains opposants au régime ont même annoncé que le projet a coûté plus de 1000 milliards de francs CFA. À cela s'ajoutent les nombreux reports pour le démarrage effectif de cette infrastructure après la première inauguration qui a eu lieu à la veille de l'élection présidentielle de 2019. Concernant les impacts et du projet, plus de 12 000 personnes ont été touchées par l'exécution des travaux et plus de 50 milliards distribués en guise d'indemnisation. Et puis on va suivre plus de détails dans la rubrique de Marcel Marron tout à l'heure dans un jour où une actu. Et puis les Sénégalais qui le voudront pourront se déplacer gratuitement pour une période de 15 jours à bord du train express régional sur le ministre des Transports Manson Feuille qui l'a révélé hier à Saint-Louis. On l'écoute dans cet élément signé Oussé du Diop et à Bibsec. Le train express régional communément appelé terre sera inauguré ce lundi 28 décembre par le chef de l'État. Une infrastructure de transport très moderne de dernière génération qui va faciliter la navette et le déplacement des Dakarois. Pour allier 196 points de passage, le train pourra transporter chaque jour plus de 115 000 passagers. C'est le transport de masse destiné à transporter plus de 115 000 voyageurs par jour. Plus de 196 trajets entre Dakar et Djamnyadjo. Après l'inauguration du terre, les embouteillages, retards au travail seront de vieux souvenirs selon le ministre des Transports. Le déplacement des habitants de la capitale sera également de plus en plus facile et la circulation plus fluide. Et les Sénégalais auront l'occasion, l'opportunité de voir réellement ce que représente ce train express régional. En tout cas, ce train tant attendu par les populations va nécessairement améliorer la mobilité, effectivement, comme j'ai dit tantôt, des Sénégalais et surtout des Dakarois. Durant 15 jours, le transport à bord du train express régional sera gratuit. Une décision prise par le chef de l'État et qui a pour but de permettre aux Sénégalais de s'approprier du bijou. Le 27, les Sénégalais pourront emprunter le train pendant une période d'essai en gratuité sur une dizaine, une quinzaine de jours. Le président de la République va inaugurer le train express régional ce lundi, un moment fort qui marquera certainement la fin des embouteillages dans la capitale sénégalaise. Et puis, le train express régional, on y reviendra dans cette première partie avec Marcel Maroun dans un jour, un chiffre. Et puis, Chertigan saisit faux biais. La somme monte à plus de 5 milliards de nos francs. Selon Vox Populi, de ce matin, plus de 2 milliards de francs CFA en biais noir de 50 et 100 dollars prouvés à Cambérenne. Le cerveau de l'affaire est en Malian et pas en Ganaïa. Il est actuellement recherché. Les échos nous apprennent également que le commissaire Eladji Aliso et ses agents ont frôlé le pire en camion. A violemment heurté le véhicule des policiers alors qu'ils se rendaient chez les faussaires. Et puis, au football, Chertigan, Pape Gueye de l'Olympique de Marseille, enthousiaste à l'idée de jouer sa première Coupe d'Afrique des Nations. Le militaire de l'Olympique de Marseille se dit donc très satisfait de sa convocation. Il se dit conscient des attentes qui pèsent sur la sélection nationale, mais demande à tout le monde de se mobiliser derrière les Lyons. Je vous propose de l'écouter des propos rigueurs par Pape Sec. Oui, je sais que les Sénégalais attendent la Cannes en passant à mort parce qu'on est une grande nation et on est une très bonne équipe. Malheureusement, on ne l'a jamais remporté dans les années précédentes. Mais voilà, on s'est bien préparé. Moi, je suis arrivé il n'y a pas longtemps, mais l'équipe a joué de bons matchs, a eu des bons résultats. Voilà, on a une très bonne équipe avec des très bons joueurs. Donc, j'espère que tout va être réuni pour, Inch'Allah, remporter cette Coupe. Maintenant, on est impatients de commencer. Et voilà, on espère et je n'en doute pas que tout le Sénégal va être derrière nous. Et j'espère qu'on va faire quelque chose de grand. Je suis très content, je suis très content. C'est une très bonne chose pour moi, pour le Sénégal, pour les jeunes qui, j'espère, vont suivre le choix que j'ai fait il n'y a pas longtemps. Je suis très content, je suis très content, très fier. Voilà, mes parents sont nés au Sénégal. C'est quelque chose... ...retenez que les Lyons du Sénégal ont démarre. Selon dit leur regroupement, ils recevront le drapeau national le 30 décembre prochain au Palais. avant de se rendre à Kigali, Fatidiane. Merci beaucoup, Surtidiane, pour le premier bulletin de la journée. Rendez-vous tout à l'heure pour la version Wolof. Tout de suite, les actualités...